Salut YouTube, bienvenue, on est le jeudi 18 juillet, sortie de Flintlock, The Siege of Dawn. Hop là, c'est doté derrière moi. On avait déjà fait la démo, le jeu complet vient de sortir aujourd'hui. Et du coup on va tester ça et voir ce que ça donne. Ce Souls Light, God of Waria, God of Waria. On va voir ce que ça donne. Je suis, on s'était mis en possédé je crois. C'est dur à tester en possédé, je suis un malade. Démarrer une nouvelle partie, let's go. Je suis sur PC le niaire là, sinon la manette PS5 marcherait direct. C'est littéralement la démo, c'est le début du jeu. On va passer une heure, une grosse heure et refaire des trucs qu'on a déjà fait. T'es écrit tout petit. Ouais t'as vu, faut que je gère ça dans les... Faut que je gère ça dans les paramètres. Mais en gros, Baz, notre père adoptif, on est en temps de guerre là. Il est parti en nous laissant une lettre parce qu'il doit aller exploser une porte. Voilà. Voici ce qui vient de se passer. Est-ce que je peux changer les sous-titres directement là ? T'as du texte. Grande. Merci à tous. Il y a une très de tout casser, il y a un petit ralentissement, je ne sais pas trop pourquoi. C'est là un peu de tournage. Tu a envoyé Baz et Haaland à l'ouvre, versera verser rien à l'horreau. Je n'ai pas l' rainbow pour cela, Vanek. Je réellis parmi... Pas... Il ne peut pas combiner à ses soeurs. Haaland ne peut pas couper pour lui et breint le porte à la même fois. Je suis le meilleur apper que tu as vu et tu le sais. Retour à ta station, Vanek. C'était ça? C'est pas ça. Le blast est trop bas, c'était pas assez clair. Je comprends. Ils sont tard, c'est-ce qu'ils? Juste donne le ordre. All right then. All right. Follow the trenches to the old fort. Stop for nothing and no one understood. Compris, Maréchal. Saperon, clear the way. No rest till dawn. No rest till dawn. Let's go les potes. Attendez, on va changer 2-3 trucs au niveau des graphismes. J'avais mis en 120 il me semble la dernière fois. All right. All right. T'es pas un problème. All right. All right. All right. Attends. Je pense qu'on va être bien mieux là. C'est trop bizarre de jouer avec une manette Xbox. Je n'ai plus l'habitude. Pas morte. Je n'ai pas envie de m'intéresser au lore. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la génération de tram ? Je suis pas sûr de ça. Arme à feu. Donc ça c'est RT. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Je vais t'interrompre toutes les attaques en vrai. C'est parti. La session représente votre renommée. Elle peut être dépensée pour obtenir des compétences et des objets. Vous gagnez la réputation. Vous aurez assez des ennemis. Montez votre multiplicateur de réputation. Une excellente diversification. Le multiplicateur augmente la quantité de réputation. Est-ce que vous gagnez ? Si vous avez ces dégâts, votre multiplicateur de réputation diminue. C'est simple. On est à gauche. Je me souviens de ça. Il faut valider. Sinon quand tu prends des dégâts, tu perds de la réputation. La réputation c'est l'expérience du jeu. Let's go ! Oh on est en speedrun. Actuellement en speedrun. En fait c'est moi qui suis le meilleur. mais ça a l'air plus simple que je l'avais fait. Dites-t-il en mourant. Mais ils m'ont pas encore appris les parades là. Il faut roll out surtout. Il faut jamais roll out, il faut roll sur un côté. On va déjà. Il n'y a plus de charge. Ne pas roll out. On n'a pas... Ok. Ça passe bien mieux. Il a le revers de mon daron. J'aurais pu faire ça. Garde des parades. Vous pouvez le bloquer. Oui, il faut que c'est LB. J'utilisez une attaque pour la parée. Pour une parade réussie, vous disposez de clore pour affecter une contre-attaque. Oui. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous allez atout près qu'on le barre en parade, mais là-dessous. Accomparable peut être donc rouge. Faut l'interrompre en tirant sur le pistolet c'est le mieux à faire ok. Ok. Ok, il y a énormément d'inertie. Je suis pas mort les deux. L'écran est rouge mais je suis pas mort. Aline mon bro ! Cette mission ouvre cette grille ! Oh les amis, ça va aller bien ? Je suis pas prêt mais si je vais vous aider à péter la porte, venez ! Venez les bras ! Mais que va-t-il bien se passer ? Hey ! Oh les dégâts qu'on lui fait c'est bon. Ok, et encore, tape, tape bro ! Encore, tape moi ! Aïe ! Étonnant ! Malheureusement pas de nouvel en chinois ici à lui. Je regarde pas pour le moment. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bon, pour le moment, je me souviens de tout ça, donc ça va. Ah, malade. On va défoncer. Let's go. C'est tellement pas fait pour les jeux d'action solo, je sais pas comment tu fais, j'ai peur des morts vivants. T'as juste peur des morts vivants, ou c'est juste que tu détestes les jeux ? Comme ça, adios. Un mélange des deux probablement. Moi, j'adore ça. Ah, je suis dans mon élément, là. Le jeu est joli, hein. On avait déjà vu ça pendant la démo, mais voilà, c'est encore plus. Le mob qu'on va rencontrer, je le trouve trop bien, le design. J'ai peur des ennemis affrontés seuls. Pourtant, 9 to the bridge, ça affronte des gros insectes, quoi. J'ai peur des insectes volants géants. Oh, mec. On en parle pas. C'est bien, ça. Tour par tour, tout ça. J'aime bien le tour par tour, j'ai remarqué. Merci infiniment, les morts ont déferlé comme un rat de marée sans vous. Je ne sais pas trop vite, ce bord bien l'indéterminé. J'avais retiré les autres colporteuses, histoire qu'elles gardent un oeil sur vous. Venez, prenez ça. Une fiole de soin en plus, c'est bien, ça. T'as quoi dans ta boutique ? T'as juste un swap color, on s'en bat les couilles. On garde l'argent. C'est long. Et voilà, Baz. C'est moi. La jambe. Entamé par l'explosion. Putain, c'est vrai qu'il a une jambe de moi maintenant. Il y a d'autres survivants, Aline ? Non, il s'est battu jusqu'au but, il a bien amouché, c'est de la bestiole. Super du temps avec ses morts en liberté, nous ne pouvons jamais atteindre Ouru. C'est un dieu et le compte m'aider à envoyer Ouru dans les abysses. Mon renard va m'aider. Tu es capable de donner à en tirer les morts en un clin d'oeil, d'abattre les murs d'horreur d'un revers de cage ? On doit affronter une armée, il va nous falloir une force de frappe à l'auteur. Les trois sims est le seul endroit où on pourra trouver ça. C'est un mois de voyage d'ici, base. Deux semaines en courant par le chemin du satrape et en voyage en léger. Je connais quelques guides qui pourront nous y emmener. On te suit. Let's go, on va aux trois sims. Les knights sont les plus grands armées dans le monde. Ils ont atteint la plupart de ça, même. Maintenant, ils restent sur leurs laurels. Rits, en fait, de la fortune en poudre de la poudre sous les pieds. Deux semaines plus tard, nous étions dans leur capital, la ville de Rit. Nous espérons qu'ils nous aideront à sauver le monde. Peut-être que Nour nous pardonnerons. On est à Nord. Il nous faut la Légion des Trois-Cims. Dévouer un nouvel emplaçant de voyage rapide. Voyage rapide n'importe quel café depuis la garde. Nos lieux d'objectifs apparaîtront sur une carte au fil d'exploration du global du monde. Retournez aux endroits que vous avez déjà découverts. Au moins le temps de manger. Colléation, besoin de cette armée. Plus vite on pourra les aider, mieux se sentir. Je peux au moins jeter un œil, attache les pistolets, pas la peine. Ok mais si, on va choper le bois, le feu. Il va nous apprendre comment upgrade nos armes. On connait le petit loupio. Je vais mettre le jeu en plein écran. Parce que je soupçonne que ça casse les couilles. Je soupçonne que ça joue sur les lacs. Je ne sais pas pourquoi. Voyons voir. Les sapeurs à votre campement peuvent améliorer votre arme et armure. L'amélioration renforce l'équipement, permettant de relever des défis plus difficiles. Vous avez des améliorations, vous aurez besoin de réputation et de ressources. N'hésitez pas à explorer votre environnement pour dénicher le fer, le soufre et le bois dont vous avez besoin. Améliorer. Est-ce que j'ai vraiment envie d'améliorer en fait ? Pour le moment je ne crois pas. Je vais parler à mes contacts dans ton donjon prépare le terrain. Tu connais le donjon, le donjon de l'humble ? Je te retrouve au détour du pèlerin quand j'ai terminé, d'accord ? Fais vite. Ah oui c'est vrai qu'on peut jouer au Cébo. Cébo est un jeu de plateau populaire dans le monde entier. Nombreux adversaires à défier, m'attendre, emportez les parties face des adversaires pour gagner de la réputation. Ok, interagissez avec le puits pour trouver des pièces spéciales. Ces pièces possèdent les capacités à utiliser lors de vos parties. Ok sympa. Je dois former une faille triangulaire et empêcher l'autre d'en faire une. Ok. J'attaque donc je dois faire une faille. C'est parti. Ok très bien. Je dois faire ça. C'est gagné, merci à tous. Je dois l'empêcher de le faire. Ok. Ok. Oh, j'ai perdu. Non. Je ne veux pas rejouer, merci à tous. Je dois décider, Saman n'aurait jamais dû nous laisser nous rejoindre. T'es parti comme ça, ça va même m'écrire pour dire au revoir. Heureusement que tu m'as retrouvé parce que je ne me serais jamais pardonné d'être parti comme ça. C'est insane ce que tu me dis. Vas-y, on y va. On a vu tous ces dialogues. Il y a une VOD de la démo si jamais. C'est pour ça que je vais un peu vite. Tu n'as pas dormi l'heure la nuit, ou la nuit avant tout ça. Je ne peux pas. Je ne sais pas avec toi qui se tromperait. La nommissage ne fait que t'es une liabilité. Tu devrais. Je suis bien. Le bridge est allé. Je ne sais pas. J'ai une meilleure idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les gens. Ça va être l'intégralité de la zone, ça. On verra. Touchez la tête pour moi. Ok. Je touche le crâne. Voyage par faille. J'ai un gère avec les crânes et on peut voyager par faille. C'est stylé. Les trois sims découverts. Incroyable. On était beaux. Pourtant. Ah là, il y a un truc de mémoire. Du fer. Let's go. Qu'est-ce qui vous amène ? Je dois voir les joues d'urgence. La coalition a été déclarée ennemi du donjon de l'humble. Depuis quand ? Pourquoi ? Possession, utilisation hérétique d'armes à poudre noire. Constituent une insulte à Ramura. Désse des sims. Ne résistez pas. C'est cool. Vous ne pouvez pas faire ça. Huissier, occupez-vous d'elle. Je me fais huissier la gueule. Je vais se couiller un peu. Mais putain ! Je n'ai pas joué au jeu. Comment voulez-vous que je fasse ? Je réapparais où, là, du coup, au campement ? À milieu d'ici ? C'est cool, ça. Bien chiant. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais putain ! C'est infernal, là ! C'est le genre de jeu où quand tu as plus de deux ennemis, c'est fini, toi. Quand tu as plus d'un ennemi. C'est infernal, c'est surtout que c'est loin, là, au respawn. Pourquoi je galère, là ? Je n'ai pas du tout galéré la dernière fois, ici. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Eh, on est reparti pour Montréal. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. J'ai aucun de leurs timings, c'est une dingue. J'ai pas récupéré le raid de Chevalier, elle ne s'applique pas seulement aux fidèles de Ramua. Ramua, une autre déesse qui s'échappait. On va la stopper, on va la stopper. Rapidement effectuer une attaque au corps à corps après une esquive ou une attaque explosive. Ça peut être pas mal ça. L'attaque chargée peut être bien. On va prendre l'esquive, le pas d'esquive, vas-y. On verra ce qu'on fait après. De mémoire là-bas on peut rien faire. Et il n'y a rien de toute façon. On peut aller là. Mandat de confinement, c'est le Covid ou bien ? Je sais pas où on va par contre. On peut aller là. C'est pas forcément évident à savoir. Du fer. Porte du verdict. C'est là où on est les portes du verdict ? Pas du tout. Tu me denki. C'est ça que je cherche. Niveau denki augmenté. Ok. Récupérer. Zones occupées, vaincre le chef avec plaisir. C'est où est chef ? Je vais lui faire un petit cul là. Je meurs, c'est si loin pour revenir. Le jeu est opti avec le cul. Le goûter entre minuit. Jamais. Je suis déjà en train de manger le goûter. Moi je mange du chocolat depuis tout à l'heure. Fréquence d'image mais illimitée, c'est un malade. 60 fps c'est très bien. Je pensais que j'ai des trucs illimités. Il est en train de faire griller mon CPU le gars. Je viens de comprendre pourquoi c'était la Hess. Je vous aide beaucoup quand même. J'ai bien aimé ça. J'ai eu tel fps et notre tendance est mis en orbite totalement. Je les avais limités mais j'ai dû rechanger un truc qui a fait que c'est repassé en illimité. Dommage. Il ne fallait pas. Bouton de conscrit. Super. Il est où le chef ? Il va me one shot. Il faut du bois. Il m'a fait peur inki. train de déliger une fois toute seule. Au revoir. Deliciais ! Un guerreux. Le pistol c'est fin. Car il est bien de faire ça. Il est où dans le hameau là ? Il doit être par là le chef non ? Ennemis qui peuvent être boucliers, les ennemis qui peuvent être boucliers ne suffisent pas de dégâts tant qu'ils maintiennent une posture de défense avec leur bouclier. Par ailleurs d'attaque, vous allez d'hortiser pour briser leur posture défensive. Vous allez réussir une attaque, vous allez détendu votre ennemi. Une parade, vous allez détendu votre ennemi, vous pouvez l'attaquer au corps à corps pour briser le bouclier. Je ne l'avais pas vu. C'est vrai qu'ils ont cette attaque de merde. Une vraie attaque. Putain mais ils ont que des attaques de merde illisibles. C'est une dinguerie de faire ça. Rien de plus chiant que ce mec. Ok, on dit scrit. Maintenant, je n'ai plus de vie pour affronter l'autre. Je vais mourir connement et ça m'énerve. C'est ça parce que l'autre, il a enchaîné les coups de bouclier de merde. Ok, on dit. C'est ça. C'est ça. Non, on dit parce que ce mec aussi a bien déranger. C'est ça. Non, mais rien, on dit. Non, non, tu n'as pas trop peur. Non, 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 je n'ai pas besoin d'espoir. C'est un peu peur. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est pas du 못. On garde un sursis, toujours. Ici, je ne l'avais pas fait dans le démon. Ça c'est vraiment le gars à l'armure qui m'a mis mal parce que le reste c'est là quoi. Il y a un autre mec en armure, donc c'est reparti pour mes PV qui s'envolent. Ça a l'air d'être le boss là. Il y a un autre mec en armure. Mais du coup, je ne peux pas ouvrir la porte. C'est un peu chiant. Si j'ouvrais la porte, ça faisait un raccourci et l'autre je venais le taper quand je voulais. Mais là, non, je ne peux pas. Il est où le boss ? Je l'ai vu. Je l'ai vu mais je ne sais pas où il est. Il est au patoche, ça va bien ? Il s'est barré ? Il est là. Galen le noble. Il sort le bouclier et là on passe un mauvais moment. Il va falloir le parer parfaitement et je n'ai pas le timing. Voilà. Let's go ! Ça, quel plaisir ! En vrai, je trace jusqu'à lui et on n'en parle plus. Comment le jeu ? Pour le moment, on est au début, on est à 50 minutes de jeu là. C'est un peu trop tôt pour avoir un verdict sur le jeu, je ne vais pas te mentir. Ça se joue bien, le gameplay répond bien et tout. C'est plutôt joli. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Après, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas convaincu. Le combat contre plusieurs ennemis, je trouve, il est vraiment clunky de fou. Donc ouais, il faut voir. Il va falloir voir sur la durée. Pour le moment, c'est ok. J'espère que si je trace, ça me laisse un peu tranquille. Mais ouais, c'est totalement un jeu. Il va falloir voir les situations, les boss et tout. J'ai quelques petites imprécisions de gameplay là. Dont j'aimerais plaindre déjà. Ça fait pas longtemps que je suis là. Il y a plein de trucs réussis dans le jeu après. L'attaque était abusée gros. J'espère qu'il en a confiance. C'est un BVR qui attaque les gens assis. J'attaque les gens debout, assis. J'attaque tous les gens moi. Pas de différenciation. Il m'a vu là. Attends, je vais récupérer mes trucs et j'arrive. Faut pas trop reculer parce que sinon on est dans la sauce. Oneshot l'enculé. Ça va être fun ça. On est là pour un moment. Pourquoi one shot ? Je suis en difficulté max. Pas toche. Déjà donc ça aide pas. Et pourquoi il one shot ? Peut-être parce que j'ai pas le level d'être ici en fait. Il me faudrait un meilleur équipement. Donc voilà. Je me fais éclater par le boss. Parce que c'est un peu un système à la God of War du coup. Tu améliores ton équipement et tout. Tu trouves des nouvelles armures. Blablabla. Donc voilà. Il y a peut-être moyen de faire mieux. En vrai je vais jouer safe contre lui et ça devrait passer. C'est juste que là j'ai pris une attaque rouge. L'attaque rouge ça fait mal. Je vais jouer plus safe et on va voir ce que ça donne. C'est juste que c'est un peu chiant de revenir vers lui à chaque fois quoi. Je vais faire ça et je vais faire le boss à la loyale. Oh j'arrive. J'y arrive le boss. Je vais pas mettre ni loin. Ok ça one shot pas. Il a que des attaques rouges donc chiant quand même. Il est bloqué. Ok pas de soucis. Oh non je l'ai débloqué. Je suis tellement sad. Je ne peux pas vous aider. Ça c'est vraiment une attaque de gros fils de pute. J'ai pas honte de le dire. En fait j'ai aucun opening pour le toucher. C'est abusé vas-y. Tu viens me bloquer là. Ah ça c'était bon. C'est bien quand tu étais bloqué. J'aimais bien ma perso. C'est peut-être que moi mais... En fait je fais pas assez de dégâts et c'est trop dur à le fumer. Je vois pas par quel miracle je peux le fumer. Parce que je peux pas le contrer éternellement. Je vais aller récupérer mes runas mais je reviendrai le fumer plus tard en vrai. Parce que là il cache juste les couilles en vrai. C'est une folie ça. Re-commence. Ouah la flemme hein. Bon bah trop pourquoi. En fait il suffirait d'une parade réussie mais il fait jamais une attaque normale. Il fait que des attaques rouges. Donc je peux pas parer parfaitement. Les attaques rouges je suis obligé de les contrer avec le pistolet. Et le pistolet si j'attaque pas bah j'ai plus de... Allez vas-y. Gros jeu de merde. Ils étaient où mes runas ? Qui se souvient de mes runas ? Et cette technique là peut-être. Cette technique marche. Pourquoi elles sont là-bas mes runas ? Pourquoi elles sont là-bas ? C'est débile. Tu vas-y. Baisse ta mer toi, vraiment. Putain, j'ai même pas assez. C'est pas possible du coup, laissez voir. Non mais on peut rien faire, c'est juste chiant, venez on se casse. La flemme, il veut pas faire d'attaque pour péter son bouclier. Je comprends pas comment il marche, je me casse. C'est bon j'ai eu ma dose. Arrête de teaser les zones pour level 80. On voit elle est même pas si haut level que ça, c'est juste que je comprends pas le boss et j'ai la flemme. Si je reviens plus tard ça sera beaucoup plus facile. Donc pourquoi tryhard un truc de merde comme ça maintenant ? C'est la question que je vous pose. Moi je sais, aucune raison de faire ça. Et voilà, là on est tout de suite plus heureux, on s'est cassé. Ok, ça va bien. On reviendra. On va suivre le truc normal, le cheminement normal. On sera bien plus heureux dans nos vies. Je vous a appris à nous battre. Bon faut qu'on aille par là. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On revient aux bases de Curve Ver qui va pas en haut des drapeaux. Il m'a manqué celui-là. Jamais en haut des drapeaux moi. C'est un malade les gens qui vont en haut des drapeaux. Les faveurs. Plus d'XP avant de mourir. Les faveurs si on les choppe. Ils nous donnent un bonus jusqu'à ce qu'on meurt. Le petit topo. Relou. Il y a un mec en armure, on s'en fout. On passe à Rann à gauche. Et on retrouve Baz qui nous dit qu'il nous faut un baril. Une autre déesse elle est déjà dans les sims. S'espère que c'est à Ramoua et dans le donjon de l'humble. Plus personne n'autorisé à y entrer à part les juges. On est comme une erreur ici. Il faut qu'on parte ailleurs. Je bougerai pas d'ici. Pas tant que Ramoua. Ramoua dévaste les sims. Et toi Nki tu vas laisser t'entrainer dans cette galère ? Si je dois y laisser la vie mais je partage ton sentiment. Il faudra entrer dans l'égis si vous voulez avancer. La vie grouille de chevalier. Il faut que quelqu'un nous infiltre et je connais la bonne personne. Il s'appelle Young. C'est l'ancien maître forgeron de donjon. Dernière nouvelle, il se planque à part la vase. Mais les routes pour excédé sont toutes bloquées. Il va pas nous arrêter. Il faut un baril de poudre pour péter le mur. Il y a un fort plus lent sur la route. Si les chevaliers ont confisqué de la poudre noire, ils en ont forcément une réserve là-bas. On va aller chercher. Je me souviens qu'il y a une arme cool là-bas. Donc ça va être stylé. De toute façon on n'a pas le choix. Allons-y. On était bon pourtant. En vrai si tu pars assez longtemps, t'as pas trop de problèmes. On va piter la gueule au chevalier qui est là-haut. Parce que je crois qu'il donne des grenades. De mémoire. Ancêtre. Il y a un autre ancêtre là ? Possible. Je pense qu'elle est là-bas en descendance. Le problème c'est qu'il va falloir fumer lui. Parfait. Ça dégage. Tiens. Grenade d'échiqueteuse. Voilà. Je fais du saignement. Je saisis les grenades aux emplacements. Passez d'emplacement à l'autre haut. Maintenez X pour allumer la mèche. Puis relâchez. Grenade a un nombre d'utilisation limité. Reposez-vous pour les restaurer. Trouvez plus de grenades pour augmenter leur nombre d'utilisation. Parfait. Ça, ça m'est bien. D'avoir trouvé la grenade. Ah non. Rien que là. Enfin non. Il me faut l'autre hache. Il y a dans le fort à côté. Et je pense que je peux aller refumer le boss après. Sur ma vie, je peux aller le refumer. Ouais. On passe un bon moment là où il y a du fer. A part la maladie, je passe un bon moment. Ça va. Le problème, c'est que je suis malade quoi. Alors qu'il fait 32 degrés. Mais bon bref. On va pas s'énerver pour si peu. J'ai vraiment pas quoi en penser du jeu. J'aimerais en voir plus. Faudrait voir le premier gros boss en fait. Et voir ce que ça donne. Perso 24. 24 degrés ? T'habites dans quel coin Patoche ? En vrai, il faisait 30 degrés aujourd'hui. C'est demain 32 degrés. J'avoue que j'ai mytho un peu. Seulement 30 aujourd'hui. Les origines de la foi. J'ai pas envie du lard là. Vendée ? Oh putain, il doit faire frais là. 24 degrés mon rêve en Vendée effectivement. La fraîcheur de vivre Hollywood Wingum là. De la Vendée. J'en rêve. Ils enchaînent bien. C'est vrai la chope est forte. J'ai bouffé ça directement. Par contre cet après-m dehors 30. Ah. Problème. Il fait pareil qu'ici quoi. Let's go avec le saignement. Ça met très très bien ça. Ce coup là vraiment. Allez ça dégage. En vrai si tu te sers de tous les éléments dont t'as à ta disposition. Mais le problème c'est qu'au début du jeu t'as rien. Le jeu ça va à même un défilé max. Il se gère. Pas baril de poudre. Et là il va me donner la hache. Je suis héros. Arme au corps à corps. Vous pouvez trouver nous les armes au corps à corps. Au fil de votre exploration. Les armes au corps à corps. Peut être ajoutées à votre emplacement rapide depuis votre inventaire. Passer rapidement une arme au corps à corps à d'autres. Depuis ça. Qu'est-ce que c'est ? Et voilà maintenant on a l'âge de feu. Et ça va aller beaucoup mieux. Fais voir les stats de l'âge de feu. Je vais faire un entraînement. Elle tape à 35. Mes dégâts d'étourdissement. 10. Pareil. Elle tape à 5 de moins mais en fait elle fait des dégâts de feu. Et c'est broken. Dans la démo c'était broken. Donc je me dis que là on est bien aussi quoi tu vois. Je me dis que là elle est verte en plus. On doit avoir des armes légendaires et tout du coup. Le jeu est sympa pour le moment. Écoutez on va attendre d'en voir plus. J'aimerais en voir du nouveau en fait parce que pour le moment. C'est des trucs que je connais un peu quoi. Là je lui ai appliqué deux fois brûlure et il va mourir tout seul. Voilà c'est insane. On va voir en vu de combien de temps il meurt en vu de deux fois brûlure. Là je m'éloigne et il va mourir tout seul là. J'ai même plus besoin de taper. C'est exceptionnel. Voilà. Je pense que le boss je l'expose maintenant. Là ce qu'on vient de vivre c'est exceptionnel. Pour le moment seul point négatif du jeu je suis oublié de jouer avec une manette Xbox. Abuse. C'est horrible ça. C'est horrible hein. Ils sont trop bien. En vrai les manettes Xbox sont vraiment très bien patoches. C'est juste que je préfère la manette PS5. Et je précise bien PS5 hein. J'ai pas dit PS4, PS3 qui sont affreuses. Mais la manette PS5 je... Pour moi est la meilleure manette actuellement. J'ai pris l'habitude de jouer avec la manette PS5. Du coup revenir à une manette Xbox ça me... Ça me frustrerait un peu. Voilà. J'ai la poudre. Sans PS5. C'est approché de Xbox non ? Euh non pas vraiment en vrai. Ils ont juste amélioré leur manette PS4. En fait ils ont gommé tous les défauts de la manette PS4. Enfin les plus gros défauts. Ils ont une manière à meilleure forme. Oh les deux sticks sont bien concaves en bas. Et les gâchettes sont bien meilleures. En termes de manette je dis peut-être de la merde. Ouais non elles ont quand même rien à voir hein les manettes. Xbox et PlayStation toujours. En termes de prise en main. C'est toujours de cool mais euh... Mais maintenant que j'ai pris l'habitude de la PS5 en fait je l'aime bien mieux. Mais c'est une question d'habitude après hein. La manette Switch est exceptionnelle aussi. Accessoirement. Mais euh... Mais voilà. La manette Switch vraiment elle est bien. Elle est juste très bien aussi. Transporter un seul baril de pouce. Globalement sur cette génération on a des très bonnes manettes. Y'en a pas une qui est vraiment à chier. Ça va exploser contrairement aux générations précédentes où vraiment la... Y'avait des trucs... des trucs bizarres. On peut transporter qu'un seul baril à la fois. On se pressionne une brèche et on tire dessus. Ok. Comme dans la démo. 2500 balles. La manette Steam est très bien aussi mais trop rare. La manette Steam. Avec les deux euh... Les deux trucs haptiques de ces morts là. Ouais. Ah on peut faire ça. Je lui mets brûlure et je me casse. Je meurs tout seul. Donc là-haut je pourrais ouvrir un raccourci. Je t'ai bien dit de la merde. T'inquiète Patoche hein. C'est une habitude ici de dire de la merde. Les infos de chat. T'façon on est sur un chat Twitch Patoche. Je considère que la moitié des infos c'est de la merde. Donc euh... Honnêtement je le prends pas personnellement. Les ennemis me voient toujours avant que je les voie. Et ça c'est une dinguerie aussi. Oh y'a du bois là. Oh y'a du bois là. Dommage. Hello GroKo. Pour viens on entend ça. Nan mais c'est pas personnel GroKo t'inquiète. C'est pas contre toi. C'est pas toi c'est moi. Comme disait mon ex. Et il a deux fois brûlure donc là il meurt bien le coup. Regardez comme il meurt bien là les nulons. Ça dégage. Et on apprend bien à les gérer. Ça va super GroKo. Je reviens de vacances. Mais je suis malade. Sous 32 degrés. Donc euh... Un feeling mitigé je dirais. Je dirais que pour le moment c'est mitigé. Mais on est là quoi. J'ai vraiment mourir là dessus. On va même pas. On va se respecter un peu. Faut toujours respecter. La dinguerie. Ok. J'espère que les vacances étaient cool. Les vacances étaient cool hein. J'ai vu de la famille. J'ai beaucoup marché. J'ai touché de l'herbe. J'ai pas game pendant une semaine. Donc globalement j'étais assez loin des écrans pendant une semaine même de manière générale. Donc j'ai passé un très bon moment. Voilà. Sachez-le. Je suis revenu un peu fatigué mardi. Mais ça allait. Mes batteries sociales étaient ultra vidées. Donc là c'est pas mal de finir mes derniers jours de vacances un peu dans le noir la nuit à jouer au jeu vidéo. Je vous avoue. Je suis plutôt heureux de faire ça. Il est mort. Parfait. Pas le moment de mourir bêtement. Ah ! Et je suis mort bêtement. Voilà. Le mec il dit c'est pas le moment de mourir bêtement et il meurt bêtement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'en ai quelques jours au début juif juste avant les vacanciers. J'ai beaucoup aimé. C'est bien ça croco. T'as randonné où vers chez toi ou t'es parti un peu ? Dommage. Après ça va on est à côté pour refaire ça. On est pas très loin. On est ok. J'aurais dû ouvrir la porte. Les grenades. Il va me falloir plus de grenades parce qu'en vrai les grenades c'est broken. On peut infliger saignement et tout. Vous savez qu'il a la moitié de sa vie lui. C'est bon. De toute façon en fait là, ce genre de jeu au début du jeu c'est toujours dur parce qu'on a pas trop d'équipement et tout. Mais en fait plus on va avancer dans le jeu, plus le jeu va être facile parce qu'on va avoir de l'équipement totalement pété et tout et tout. Je connais, vous en faites pas. J'ai l'habitude de ces jeux là. Pas bien se passer. Ça, ça m'a saoulé de fou. Bon, c'est la première parade à sortir le plus dur. Et la double. Allez, ça dégage. haut du massif des écrins Hautes-Alpes. Ça doit être joli là-bas. À combien d'altitude là-bas ? Ça doit être haut, non ? Je vais mourir. Ah, je le vis mieux. C'est pas à dire. Ah non, qu'on a le timing de ça, ça va. Faire voir deux fois comme ça, c'est chiant. Mais en vrai, est-ce que j'ai besoin de le buter ? Non, je m'en fous. Je vais aller en haut. Pourquoi je viens là en fait déjà aussi ? C'est marrant parce que contrairement à la démo, les endroits où je galérais dans la démo, je ne l'ai pas saisi. Et les endroits où je ne galérais pas, je meurs. Et ça, c'est fort. En fait, je sais qu'il y a un truc à récupérer en haut, mais je ne me souviens plus ce que c'est. Je crois que c'est Gaze. Je ne suis pas sûr de cette info. Je vais récupérer Myruna, mais me barrer. Je crois que c'est en haut qu'on ouvre la fort. De toute façon, ce n'est pas là. Je vais fumer lui parce qu'il est sur le chemin. Je ne sais pas ce que je voulais faire, mais let's go. Ah, ça pète le bouclier. On commence à voir ça. Il y a un boss là-haut, je crois. Déjà, il y a lui. Je vais débloquer l'attaque chargée. Si je fais une attaque chargée au premier coup. Au parking, t'es à 1200. Après, ça monte depuis 2600. Mais comme je ne fais pas de crossfit, j'ai randonné tranquille. Plein de fleurs et de papillons, c'était splendide. Avec les pluies, il y avait plein de cascades. Putain, ça doit être joli. Trop besoin de faire du crossfit. Déjà, le dénivelé là. Ça va la respiration à 2600 mètres ? Pas trop trop dur. On peut faire ça. Il est mort de froid. Tu as l'intégrité ? Je peux monter sur le haut justement. Je sais que vous recevez les chamois qui zonent dans les prairies. Bien assez ça. Je vois. Alors, comment je vais te tuer Ramuha quand on arrive à elle ? En plus que vous pouvez. Le dos ou le cœur. Il n'est jamais arrivé à Ramuha si je continue de jouer comme ça. Non, donc c'est bien en bas qu'on ouvre la porte. Il n'y avait que lui là. Il ne gardait rien. Bah c'est insane. Ah si, là-bas il y a un truc. Il y a des ressources. Rondeau, monter c'est pour t'en aller plus haut et dessiner des souvenirs. Ok, ok Baudelaire. Ok Baudelaire. C'est joli hein mais... C'est bien dit quoi mais... Je peux aller jusque là. Bon, je suis obligé de me farcir vos cons, vos têtes de cons là. Mais j'en ai plein le cul de vos têtes de cons, putain. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis emporté là. Moi je veux juste ouvrir la grille. Mais je ne sais pas jouer au jeu. En fait, il faut tout le temps être sur la parade. Un pot de fer. Je vais réussir à récupérer mes 6000 d'XP et partir ou pas ? Où je vais rester, ad vitam aeternal, devant cette porte en bois de merde. C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Il est où l'autre ? Pourquoi j'en ai qu'un là ? Ils ont eu pitié de moi. Ils m'en ont mis qu'un. Le jeu on a eu marre. Le jeu cédé il est trop nul. On va lui en mettre qu'un. C'est pourquoi ça va se re-switcher ? Je suis trop nul, c'est une dinguerie. Je suis trop nul, c'est une dinguerie. J'ai enfin réussi. Bravo à moi. Je suis vraiment le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'il ne faut pas faire ? J'ai ouvert la porte. Vous vous rendez compte de l'exploit que j'ai réalisé en tant que gamer. Oh il est porté. 10 secondes. Il meurt en... Meurt en ranked. Ok. On avance. On est où les sur la carte ? On avance bien en vrai. J'ai pas trop comment ça avance mais ça avance. Là c'est fermé, c'est par là il faut faire le tour, c'est vrai que t'es en train de me dire le jeu. J'ai jamais de points de sauvegarde dans ce jeu ? Il y a une magnétite là, j'ai rien dit. Mais on les voit en fait c'est ça. Les compétences il faut les apprendre à un moment. Ok. Plusieurs attaques chargées avec votre âme encore à cœur, plus vous chargez votre attaque plus ton effet sera dévastateur et ça c'est avec quoi ? Oh oui le projectile en appuyant sur, bon. L'attaque dévastatrice c'est bien. Oh les dégâts. Oh c'est bien ça. En vrai il y a beaucoup de trucs forts. Bon on verra quand on y sera, se reposer. C'est quoi l'intrigue du début du jeu ? L'intrigue du début du jeu c'est qu'on joue Nord. Son village était en combat perpétuel, enfin sa tribu était en combat perpétuel contre l'armée des morts. Et donc ils ont décidé, sa tribu a décidé d'aller directement attaquer les morts au niveau de leur forteresse. Problème en fait, en allant attaquer les morts, ils ont pété la barrière qui emprisonnait les dieux de ce monde. Et notamment Ouru, la déesse de la mort. Et donc ils ont libéré la déesse de la mort sur terre, ainsi que d'autres dieux maléfiques. Et donc notre pote là, le renard Enki, qui est un dieu aussi, est pas trop content qu'on ait fait ça. Du coup on a dit ok bah maintenant tu vas m'aider à réparer tes bêtises. Et du coup, le but du jeu c'est qu'on essaie de remettre la déesse de la mort, du coup Ouru, derrière les barreaux. Sauf qu'on a libéré d'autres dieux aussi au passage, donc il faut qu'on s'occupe des autres dieux qu'on a libérés. J'ai compris du lore. Notamment ici du coup, on est dans ce hameau pour essayer de lever une armée pour aider notre tribu. à continuer le combat du coup. Et le problème c'est que cette tribu du coup, il y a une nouvelle déesse qui a élu domicile ici, et qui a embrigadé la tribu. Du coup on doit se farcir la déesse. J'aurais engueulé les dieux de laisser autant de bordel, j'aurais fait pareil. Ce que voulez-vous, c'est les dieux. Du coup attendez, je reviens ici maintenant avec ma grenade. Avec ma bite et mon couteau, et normalement ça va pas être le même fight là. Avec ma grenade et ma hache. Normalement le fight est pas le même là. Je pense que je le déglingue le petit boss. Engueuler les dieux de laisser autant de bordel, mais le problème c'est qu'ils veulent rien faire. Les dieux sont courroussés. Mais c'est une dinguerie de faire ça par contre. La plateforme de jeu est... approximative. Au mieux. On est parfois sur ce que je qualifierais d'une approximation. Ah le merde. C'est chiant parce que du coup il one shot l'autre maintenant. Faut que je fasse ça, j'ai plus qu'une visite. On va voir comment ça se passe comme ça. C'est chiant. Là c'est chiant ce qui vient de se passer. On est dans la catégorie chiant. Déjà faut qu'on fasse ça. On est dans le combat. Voilà. On va jouer au jeu, let's go. Ok, let's go. C'est pas mal que ça fasse ça parce que j'ai été à chier en début de fight là. Parfois le pinceau a l'air un peu rigide notamment dans les sauts quand c'est un obstacle. Ouais c'est un peu le problème. C'est un double A, c'est pas un jeu. Enfin c'est un double A dans le sens. C'est pas un jeu qui a un budget énorme non plus. Mais il essaie de faire comme les grands. Et c'est pour ça qu'on peut pas trop lui en vouloir. Mais euh... Mais ouais il y a des fois dans les combats en fait il y a un truc qui va pas. En fait je prends la max des fois et... J'ai l'impression que je peux rien faire. J'ai l'impression que je peux rien faire. On devrait pouvoir battre le boss sans trop de soucis mais... En fait le problème c'est qu'il y a un mob là qui m'a mis la max et ça m'a mis trop mal. Je m'entends pas. Ah là on est bon. Là on peut jouer au jeu. Je m'entends pas. Mort. Oh les dégâts. En fait il faut le sortir quand il avait le bouclier. Ça fait plaisir. C'est le savoir quoi. Ça a été mort. Ok l'ulti pète le bouclier. Je me souvenais plus de ça. Maintenant c'est gravé dans ma mémoire. Ah mais les dégâts élémentaires ça fait trop de dégâts. C'est vraiment pété les armées élémentaires. C'est vraiment pété les armées élémentaires. C'est vraiment pété les armées. Pour raconter vos exploits. Fiole de soin. Ah ça donne une fiole de soin de plus. À chaque fois que tu libères un mot. Ok donc ça vaut vraiment le coup en plus. boutique. Genre ça change les stats ou pas du tout. Genre on s'en bat les couilles ça. Quoi les rumeurs ? Retiens de l'ordre. Chevalier écume les routes de campagne et traque tous les tentateurs de poudre noire. Je peux filer un coup de main. Dernier nouvel est patrouillé dans la grotte de l'épingle. Les gens aux alentours ont sûrement besoin d'aide. Ok. On voit les quêtes du coup ? Sur la map ou pas du tout ? Ah ouais on voit les trucs là. Ok ok stylé stylé stylé. Du coup attendez. Ouais je sais pas. On va jouer. J'attaque. Il reste 12 tours. Ok on doit faire un triangle. Bah c'est win bro. L'IA elle est pas en difficile sur ce jeu. 5 tours pour l'empêcher. Ça ça fait quoi déjà ? Pour avoir déplacé cette pièce vous pouvez sélectionner une case vide adjacente pour placer une barricade. Aucune interaction n'est possible avec les barricades. C'est vrai c'est la fin du prochain tour du joueur qui les a érigés. Je comprends pas tout mais ok. Sur du jeu de plateau. Parallèle. Il est plus facile celui-là. L'IA est nul au jeu en fait donc c'est très facile de gagner. Ok. Ouais j'ai gagné. Merci à tous. Je dois faire un triangle et après je dois empêcher l'autre joueur de faire un triangle. Du coup y'a rien à faire en ville là. On est d'accord. A part ça là. Il parle. Personne ne sait. Donc libérer le village ça donne des fioles de soi en plus donc il faut vraiment le faire quoi. C'est mandatory de faire ça. Bon le jeu a l'air stylé hein. J'ai juste des problèmes au niveau du gameplay, de la précision et tout. C'est vraiment pas au niveau des jeux du genre, des standards du genre. Mais on verra plus tard quoi. J'aurais amélioré ma hache. J'espère que je vais trouver des trucs. Bon on va retourner. Euh... Je sais pas où. Non la porte elle est ouverte là-bas du coup. J'ouvre manuellement. Je pense qu'elle est ouverte maintenant. Ok parfait. Bon Youtube à part ce hameau là qu'on n'avait pas fait. On est revenu à peu près à l'endroit où j'étais dans la démo. C'était un peu plus loin mais c'est ok. Du coup bisous Youtube. On se retrouve pour du neuf dans la prochaine VOD. Ça va être ouf. Au revoir.